Lorsqu'il est question de péché, nous pensons toujours à des choses terribles comme l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe d'autres péchés qui ne plaisent pas à Dieu, mais auxquels nous ne prêtons pas autant d'attention ou que nous ne trouvons pas si pertinents parce qu'ils sont devenus communs dans notre vie quotidienne. Il se trouve que ce n'est pas parce que ces erreurs font partie de notre routine qu'elles ne dérangent pas Dieu. Regardez ce que dit la Bible Vous devez comprendre que tout péché est mauvais car il nous prive de la présence de Dieu et conduit à la mort spirituelle. C'est pourquoi il est si important de reconnaître et de se repentir de chacune de nos erreurs. Dans cette vidéo, je veux vous montrer 4 péchés très courants dans nos vies qui déplaisent énormément au Seigneur. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à continuer à produire ces contenus pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Puis regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire à la fin en disant ce que vous pensez du contenu. Le premier péché est le mensonge. Regardez ce qu'a écrit le roi Salomon dans ses proverbes. Les lèvres mensongères font horreur à l'éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Parfois nous pensons qu'un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là n'est pas quelque chose de grave. Nous racontons un mensonge au travail, nous cachons une chose ou une autre à notre conjoint, nous trompons un ami, et ainsi de suite. Mais le mensonge est une chose terrible. En plus de détruire les relations et de causer des injustices, il peut même tuer. C'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. La Bible nous dit que ce couple a contribué au maintien de l'église après la résurrection du Christ et son retour au ciel. Mais une fois, ils ont vendu un terrain qu'ils possédaient afin de donner l'argent pour l'entretien du ministère. Cependant, ils ont décidé de garder une partie de la valeur, mais l'ont caché à l'apôtre Pierre. Le Seigneur a alors révélé le mensonge à l'apôtre et le prix payé par les deux a été très élevé. Regardez ce qui est écrit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Et si nous continuons à lire le chapitre, nous verrons que sa femme, Saphira, a continué à mentir. Les versets 9 et 10 nous montrent comment se termine cette histoire de mensonge. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Quand les jeunes rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Remarquez qu'Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de la vente de ce terrain. En fait, ils auraient pu garder une partie de l'argent. Après tout, la propriété leur appartenait. Ce qui a déplu au Seigneur, c'est qu'ils ont menti à l'apôtre Pierre en disant qu'ils avaient remis tout l'argent qu'ils avaient tiré de cette vente. Vous voyez la gravité d'un simple mensonge ? Réalisez-vous à quel point cela peut être dangereux ? Abandonnez donc ce péché au plus vite car le Seigneur déteste les lèvres monteuses. Choisissez le Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Le deuxième péché est l'égoïsme. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Au milieu de l'agitation de la vie, il est très facile de tomber dans le péché de l'égoïsme. Nous nous préoccupons tellement de nos affaires, de nos problèmes, que nous oublions ceux qui sont sans défense et qui ont besoin d'une main tendue pour se relever. Souvent les gens pensent, celui qui souffre de l'autre côté de la rue, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un va passer et aider cette personne. Mais cette attitude déplait fortement au Seigneur. Il ne sert à rien de se dire chrétien si l'on ne met pas en pratique les enseignements du Christ. Sinon vous ne serez qu'une personne religieuse comme celle de la parabole du bon samaritain. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus parle d'un homme qui voyageait sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Pendant son voyage, il a été volé et gravement blessé par des bandits. Après cela, un prêtre, un lévite et un samaritain sont passés près de lui. Les deux premiers étaient religieux et par conséquent connaissaient la parole du Seigneur. Le troisième, en revanche, était considéré comme un homme inférieur et indigne parce qu'il faisait partie d'un peuple ennemi des Juifs. Ce qui est étonnant dans cette parabole, c'est que tandis que les hommes qui se croyaient bons ont ignoré le pauvre garçon, le samaritain considéré comme impie a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Dans cette parabole, Jésus critique l'égoïsme qui existe dans le cœur de celui qui se dit croyant. Parce qu'ils connaissaient le commandement de Dieu qui dit aime ton prochain. Alors le prêtre et le lévite avaient l'obligation d'aider ce pauvre homme. Mais comme personne ne regardait, les deux hommes ont ignoré le fait, sont partis chacun de leur côté et ont laissé ce garçon à l'agonie. Cette attitude de ces hommes religieux montrait qu'ils n'avaient pas de véritable relation avec Dieu et encore moins avec leurs prochains. Ils étaient faux et hypocrites. Oui, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais le moins que nous puissions faire en tant que chrétiens est d'avoir de la compassion pour la douleur des autres. L'égoïsme est un péché car il témoigne d'un manque d'amour de Dieu dans notre cœur. Le troisième péché est l'envie. C'est un autre péché très courant dans notre vie et que nous devons éviter à tout prix. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Paul. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns aux autres. L'envie est un péché très grave qui peut aussi nous conduire à la ruine. L'envie, c'est vouloir avoir ce que quelqu'un d'autre possède. Celui qui est envieux ne peut tout simplement pas se réjouir quand une autre personne est bénie et va même jusqu'à détester son frère parce qu'il a ce qu'il convoite. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saül qui a commencé à avoir sa vie et son royaume détruit lorsqu'il a commencé à envier David. Le prophète Samuel nous raconte tout ça. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » Saül fut très irrité et il prit très mal la situation. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. » Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Dans ce passage, nous voyons que Saül était tellement envieux de la popularité de David qu'il était spirituellement aveuglé. Le peuple célébrait la victoire de l'armée d'Israël et honorait son roi. Mais lui ne voyait que la reconnaissance de David qui à ce moment-là n'était qu'un soldat. Remarquez que si la musique ne disait rien d'autre que Saül avait tué des milliers de personnes, il serait sûrement content car c'est déjà une réalisation très expressive. Mais face aux dizaines de milliers de David, le roi décide seulement de se comparer à cette grande différence entre les deux. Ainsi, à ses yeux, son grand succès dans les batailles était diminué comme si un homme qui est réputé d'avoir tué mille personnes au combat avait fait peu de choses. Un grand problème de l'homme envieux est qu'il ne se contente pas d'être excellent dans ce qu'il fait. Il veut être le meilleur et le plus grand. Et si nous continuons à lire le premier livre de Samuel, nous verrons cela après cet épisode. Saül a quitté la présence de Dieu, s'est mis à persécuter David et à agir selon ses émotions, ce qui a eu pour conséquence détruire sa vie et son royaume tout entier. Ne laissez donc pas l'envie vous fermer les yeux et vous éloigner de la présence du Seigneur. Préférez vivre et marcher par l'Esprit de Dieu, car lui seul est capable de vous garder loin du péché. Au lieu d'être envieux, choisissez d'aimer les gens et de vous réjouir de leur conquête. Le quatrième péché, la rébellion. Combien de fois nous nous rebellons contre le Seigneur pour des petites choses, n'est-ce pas ? Il suffit qu'une prière ne soit pas exaucée ou qu'un rêve soit frustré pour que nous nous rébellions et commencions à nous plaindre et à douter de la puissance et aussi de la bonté du Seigneur envers nous. Mais sachez que c'est un péché si grave que le prophète Samuel l'a mis au même niveau d'un type de sorcellerie. Voici ce qu'il a dit. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au terrafin. Dieu déteste tellement la rébellion que la Bible dit qu'il a un jour envoyé un grand châtiment aux Hébreux qui traversaient le désert vers Canaan. Dans le chapitre 16 de Nombre, nous voyons des personnes qui ne voulaient plus obéir à Moïse. Et Dieu n'a pas du tout apprécié cette attitude car se rebeller contre Moïse signifiait se rebeller contre le Seigneur lui-même car c'est lui qui avait choisi Moïse. Moïse a donc prié puis a dit à Corée « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brûles-parfums, Corée et toute sa bande. Demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà ses descendants de Lévi. » Le lendemain, Corée et autres 250 hommes sont allés à la rencontre de Moïse dans le tabernacle et ont commencé à brûler de l'encens. Mais seuls les prêtres pouvaient le faire. Puis Dieu a ordonné au peuple de ne pas s'approcher de Corée et de ses amis. Soudain, le Seigneur a ouvert un énorme trou dans le sol et a fait en sorte que ces rebelles soient engloutis par celui-ci. Combien de fois voulons-nous faire les choses à notre manière et ne pas obéir à Dieu ? Nous pensons savoir ce qui est le mieux et nous nous détournons complètement des voies du Seigneur. Mais la rébellion est un piège mortel qui n'apporte que des ennuis. Cherchez donc à faire la volonté de Dieu et vous serez en sécurité. Il s'agit de quatre péchés qui déplaisent à Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres mais je voulais qu'on se concentre sur ces quatre-là aujourd'hui. Si vous les avez pratiqués, abandonnez-les aussi tôt que possible. Le Seigneur t'aime énormément mon frère. Il veut que tu vives en communion avec Lui. Alors demande pardon pour tes fautes et crois que seul Dieu peut changer ta vie. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.